Allô! Coucou! Aujourd'hui, on est vraiment énervés parce qu'on vous revient avec un autre guide du shopping C'est probablement celui qui nous a été le plus demandé jusqu'à présent Roulement de tambour! Forever 21! Ça fait longtemps qu'on y pense, qu'on se dit qu'on devrait le faire Mais le problème, c'est que c'est pas un magasin où on va souvent Mais on s'est dit, pourquoi pas profiter de ça? Justement, on a pas l'habitude d'y aller Fait qu'on a comme un oeil frais Un oeil neuf On allait faire un petit blitz de magasinage là-bas On a évalué le magasin pour revenir avec plein d'infos Pis c'est un peu pour ça qu'on peut dire que la vidéo c'est un espèce de haul Parce qu'on a acheté beaucoup de choses finalement On en a trouvé des trucs Fait que si vous voulez en savoir plus sur Forever 21 Connaître un peu nos impressions Restez à l'écoute parce que c'est parti Fait qu'avant tout, d'où est-ce que ça vient Forever 21? Donc la première boutique du Forever 21 a ouvert à Los Angeles Donc c'est originaire de Californie Ça apparaît je trouve dans les morceaux que ça vient de Californie le magasin Pis au départ, elle ne s'appelait pas Forever 21, ça s'appelait Fashion 21 Mais j'aime mieux Forever 21 que Fashion 21 Fashion 21, c'est un peu quétaine Pis maintenant la compagnie regroupe environ 500 magasins Pis vraiment c'est à travers le monde Il y en a en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Il y en a partout Pis c'est une des plus grandes boutiques de fast fashion on peut dire Brièvement c'est quoi du fast fashion? C'est quand il y a une boutique qui reproduit toutes les tendances actuelles Mais super rapidement à vraiment faible coût Fait que dès qu'il y a une nouvelle trend, ils la reproduisent Pis ils vendent ça vraiment pas cher Pis ils renouvellent leur stock constamment Pis dans ce même genre de magasin là, il y a aussi H&M, Primark, plutôt en Europe Ou sinon même Topshop, mais Topshop qui est un peu plus cher Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Forever 21 est super connu pour avoir plein de vêtements ultra trendy À des prix imbattables Pis une de leurs marques de commerce, c'est vraiment les chandails avec des graphiques Comme qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui Parce que oui, on est habillé en Forever 21 Ils vendent pratiquement que ça Genre sur chaque étage, dans chaque section Il y a des vêtements avec des écritures Ils sont aussi vraiment forts pour les morceaux Avec des patchs ou des effets patchs Même beaucoup de motifs là Des petits dessins Ouais, t'sais des emojis, des petites licores Un genre de choses On a aussi été vraiment étonné par leur section de sport Il y avait une tonne de choses là, c'était fou Et sinon Forever 21 est quand même très connu pour leur énorme section de bijoux Ça prend quasiment un étage au complet Sinon ils ont même une collection plus beauté Fait que des accessoires et produits de beauté Sur le bord de la caisse Avec plein de petits costumes là Que t'as envie d'acheter juste parce que c'est cute Au niveau des collections Oui, Forever 21 fait des collections spécialisées Mais c'est pas super défini dans la boutique Ils mettent un peu de tout C'est plus séparé par couleur, par style Quand vous vous prenez dans le magasin Faut vraiment vous y aller par qu'est-ce que vous voulez Fait que vous voulez un vêtement chic rose Vous voulez le vêtement beau en dentelle Pis ça va tout être regroupé ensemble Fait que ça c'est quand même le fun Je vous dirais que la section des hommes, des enfants Et des tailles plus par exemple Ça c'est bien indiqué Comme pour le H&M Il y a aussi une bonne section de basics Donc une panoplie de chandails vraiment simple Mais avec une tonne de couleurs Pis ça c'est le fun parce que Un peu dans le même style que le H&M Ils s'arrangent pour que les couleurs fitent Avec le reste de leur collection Des couleurs tendances du moment Pis finalement Un autre de nos gros coup de coeur Qu'on a éteint dans le magasin C'est l'énorme section pyjama, loungewear Pis encore une fois vraiment à super bon prix Tu sais des fois des pyjamas là Ça peut comme monter du chien C'est vraiment cher Tu sais quand t'as juste envie de changer De vieux chandail que tu mets dans ton lit Ouais Mais là on en a trouvé beaucoup Pis qu'est-ce qui est le fun C'est que les pyjamas Peut vraiment se transformer En vêtements d'intérieur Tu sais ça fait pas pyjamas là On porte des pyjamas On porte des pyjamas aujourd'hui Mais ça te paraît pas Pas du tout Pis en allant faire un tour On a vraiment remarqué Un truc qui nous a frappé C'est qu'il y a beaucoup d'items Qui ressemblent aux items du Topshop Comme ces deux magasins vraiment trendy justement Il y a beaucoup d'items qui se ressemblent Pis il y a un truc Qui nous a vraiment fait rire J'ai trouvé ce chandail là Que je trouvais quand même nice Que j'ai essayé et que j'aime Pis là quand je l'ai vu J'étais comme Hey gav c'est sûr que c'est une joke J'ai le même du Topshop Que j'ai acheté il y a deux ans Il y a juste la couleur des différents Ils sont identiques C'est le même tissu La même coupe La même finition à la fin Genre c'est la même chose Honnêtement ça me surprendrait pas Que ça vienne genre du même fournisseur Maintenant les items clés du magasin Une des choses qui nous frappe le plus On dirait dans le magasin Chez Forever 21 C'est que c'est des vêtements jeunes C'est fait pour sortir La grosse majorité des choses Dans la boutique c'est fait Pour aller prendre un verre Avec ses amis Pour sortir la fin de semaine Il y a beaucoup de vêtements Comme quand même assez décolletés Oui Avec des coupes Pis des collantes dans les vêtements Que tu mettrais pas nécessairement Pour aller à l'école Un lundi matin On a remarqué par exemple Qu'il y avait une énorme sélection De bodysuits Donc moi j'en ai trouvé un en plus Avec une couleur super tendance Une espèce de vieux rose brun Moi l'avis j'étais contente D'en trouver un comme ça Parce que c'est à manche courte Pis je trouvais que t'es C'était pas le tissu super moins traditionnel Il y a comme un petit détail dessus Avant même de rentrer au magasin On s'était dit On va trouver des bodysuits au Forever 21 Ouais Parce que si tu me dis C'est des vêtements pour sortir Pis y'en avait de toutes les couleurs C'est ça qui est le fun T'sais t'en cherchais un gris Y'en avait un gris Un petit sirop Y'en avait un Sinon pour nous Au Forever 21 C'est une super bonne place Pour essayer des tendances Que vous êtes pas sûrs Que vous allez aimer à 100% Par exemple nous aussi On a deux paires de jeans Ici avec le bas super effiloché Qui est très à la mode cette saison-ci Pis ce jeans là c'est celui Avec des pattes de réforme Mais comme on compte à court On peut dire C'est une bonne occasion Si vous êtes intrigués par une tendance Mais que vous vous dites Ah peut-être que j'ai pas envie De payer 100$ ma paire de jeans Mettons que j'aimerais pas ça Pour jamais la reporter C'est chiant Je pense que je peux parler Pour nous deux en disant Que ça nous arrive souvent De prôner D'acheter des morceaux de qualité Ça dure plus longtemps C'est vrai pis on le pense N'empêche que des fois Ça nous arrive aussi D'avoir envie d'essayer des choses Qu'on est pas sûrs Qu'on va aimer la saison d'après C'est bien d'investir Dans des items Des classiques Des indémodables Mais quand vous voulez vous lâcher Un peu plus lousse C'est le temps d'aller Chez Forever 21 Et sinon comme on l'a mentionné Au début Une des marques de commerce Du magasin c'est vraiment Les chandails Les morceaux Avec des graphiques Comme qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui Il y a du choix Oui Tu sais mettons que vous voulez une phrase trendy Qu'est-ce qu'il y aurait de trendy en ce moment? Gold digger Ou genre slay something Oui Ben y'en avait un Y'en avait plein Namaslay y'avait Bien évidemment Faire attention aux petites fautes Oui Parce que des fois Forever 21 Essaye d'être vraiment fancy Pis de traduire leurs choses en français Pis des fois tu lis pis t'es comme Oups Y'a une petite faute Pis sinon si vous êtes des tripeux De manteaux De petites vestes Ça peut aussi être une bonne place Ou juste des petites vestes Comme ça là Bon c'est une veste khaki Mettons qu'on va chez Zara C'est plus 100$ Tandis qu'au Forever 21 Ça va tourner autour des 40-50$ Qui peut être quand même assez rentable Si c'est pas des manteaux Que vous allez porter à la tonne là Là la saison des manteaux d'hiver Est pas mal passé Y'en avait pas dans la boutique Je sais pas si j'achèterais mon manteau d'hiver Chez Forever 21 Mais c'est vraiment des manteaux d'automne Printemps fashion Moi quand j'ai commencé à travailler Je m'en rappelle C'était aussi un endroit Où j'aimais acheter mes vestons Ou mes vêtements Un petit peu plus chic Pour travailler Pis je trouve que ça peut être un endroit Vraiment intéressant Si vous achetez 2-3 petites vestes comme ça En plus elles sont assez belles Elles sont assez trendy Pour que vous puissiez les porter Dans d'autres contextes Pis ça vous ruine pas Et comme on a souligné un peu plus tôt La section loungewear Ça nous a vraiment pris par surprise Par exemple ici J'ai trouvé un petit coton à thé D'encore une fois Une couleur super trendy Super doux Pis tellement pas cher C'est le genre de truc Qui peut vraiment être overpriced Je trouve dans d'autres magasins J'aurais pu trouver ça Au éditorial à comme 90$ Ouais Ça a été du genre de truc Du American Apparel On vous l'a dit On a aussi été particulièrement charmé Par les pyjamas Fait qu'on voulait vous montrer Ce qu'on s'est procuré Donc moi j'ai craqué Pour cette espèce de jaquette Qui dit Let's take a nap Et moi aussi une jaquette Elle est tellement belle Pis t'sais c'est le genre de truc Je porterais plein de ça en robe cet été Ouais mais moi aussi honnêtement Pis on a remarqué T'sais ils ont le don Comme de faire des petits motifs cute J'ai aussi trouvé ce long chandail là Avec un petit chat Alors je pouvais pas Ne pas prendre ça là Check le Aussi un must Chez Forever 21 C'est vraiment la section de bijoux C'est un indispensable Quand vous êtes à la recherche De bijoux trendy Encore une fois Pour pas avoir à se ruiner Pour des chances que vous allez porter Une à deux saisons À chaque année Quand vient le temps de Chiaga On va toujours faire un tour Au Forever 21 Parce qu'ils ont toujours Les meilleurs bijoux Et encore une fois Les trucurs qu'on porte aujourd'hui Viennent du Forever 21 Pis pour les accessoires Vraiment cute On voulait vous montrer Qu'est-ce qu'on s'est procuré Parce qu'il y en avait Une tonne Moi j'ai trouvé cette espèce De petite trousse Avec des chats Dans un pain à hot dog Moi j'ai trouvé C'était un maquillage là Qui est effet holographique Chez Forever 21 C'est là que je trouve Qu'il y a les plus belles pochettes À maquillage Des pochettes cute Pas trop que telles Ça nous a aussi vraiment fait rire On a trouvé ces bonnets de bain là Ils sont amazing Ils sont tellement beaux Comme il y a bien juste là Où tu peux trouver Des aussi beaux bonnets de bain Il y a-tu quelque chose De plus laid Qu'un bonnet de bain en général Ceux-là sont awesome Ils sont vraiment cool J'ai hâte de prendre ma douche Oui moi aussi Et pour terminer On voulait souligner La section souliers Ils ont récemment Agrandi leur section De chaussures Ils ont upgradé la qualité aussi Et ils ont vraiment Un vaste choix C'est un peu plus cher Ça tourne autour de 40$ Tu sais c'est cher Par rapport au reste du magasin Si on vous parlait un peu Des sujets du H&M Qu'on tripait pas C'est pas la même chose Maintenant on va parler Des tranches de prix Je pense qu'on peut s'entendre Pour dire que Forever 21 A vraiment des prix Ridiculement bas Souvent c'est des vêtements Qui peuvent coûter Une petite fortune Dans d'autres boutiques Donc pour le style C'est vraiment un magasin Pas cher Comme par exemple Pour 2 items Chez Topshop Vous pourrez en acheter 5 à 6 Chez Forever 21 Fait que tout dépendant De qu'est-ce que vous voulez Si vous en voulez un peu plus Allez chez Forever 21 Tu sais on s'entend Le but c'est pas de consommer Pour consommer Mais si vous avez Un petit budget Pour refaire votre garde-robe Pour l'été par exemple Ben ça peut être Un excellent endroit Où aller faire un tour Avant tout Par exemple C'est sûr que Si vous payez pas cher Ben ça vient avec une qualité Qui parfois peut être un peu négligée On a pris soin de regarder Les morceaux qu'on a acheté En magasin Parce qu'on a souvent remarqué Des petits fils qui dépassent Pis c'est plate Comme tu payes pour un morceau Pis y'a déjà un fil Qui est décousu Faut juste prendre le temps De regarder Je pense pas que c'est le magasin Que tu fais comme Ok tu le prends pis tu pars On a aussi remarqué à la caisse Que Forever 21 Est un des partenaires De la carte SPC Donc la carte spéciale rabais Pour étudiants Je pense que ça vous donne Un 10% supplémentaire Vous irez valider Mais ça peut être encore Plus intéressant C'est déjà pas cher Pis c'est un rabais On est rendu aux grandeurs Là je vous dirais Qu'on en a quand même gros à dire Honnêtement Les grandeurs Chez Forever 21 C'est un peu n'importe quoi Une personne qui fait normalement Du souvent ou du médium Va probablement devoir se tourner Vers du large Pis ça C'est pas normal Quand t'achètes la même taille De pantalon dans tous les magasins Pis dans un magasin Tu dois acheter un pantalon Deux fois plus grand C'est un petit peu étrange C'était pas cohérent non plus Dans tous les items Je pouvais pas dire Ok Chez Forever 21 Je vais juste prendre une taille de plus Non T'sais ça dépendait des morceaux Des fois c'était une taille de plus Des fois c'était ma bonne taille On pense que vous devriez peut-être Essayer les vêtements Avant de les acheter T'sais c'est pas un genre de magasin Que tu peux juste prendre et partir Vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises Rendues à la maison Vous allez les essayer Vous avez pris un médium Pis ça va être tout 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 petit Ensuite On va vous parler des flops du magasin Évidemment Vu que les prix sont vraiment bas La qualité sera pas nécessairement au top Il y a toujours des petits fils qui dépasse C'est pas fait à la perfection Mais par exemple T'sais pour un mot prix On a ce qu'on a Souvent ce qui différencie un vêtement De bonne ou de mauvaise qualité C'est le tissu C'est là que tout se joue Je vous dirais que C'est pas vrai que tous les morceaux Chez Forever 21 Je les achèterais Il y a des tissus Hyper minces T'sais Quasiment transparent Genre que Que je sais je l'achèterais Pis j'arriverais chez nous Pis je me dirais je peux pas porter ça C'est pas un magasin Que Marianne a dit tantôt Où je prendrais un morceau Pis je l'achèterais Sans me poser de questions Prenez le temps de le regarder Prenez le temps d'y toucher De l'essayer Pis c'est correct En même temps on paye pas cher Faut savoir à quoi ça tombe Pis sinon On vient tout juste d'en parler Les grandeurs Pour nous c'est vraiment Un point négatif Y'a rien qui est pareil Pis c'est vraiment fait petit T'sais j'ai l'impression Dès que t'as un peu de seins Pis un peu de fesses C'est un petit peu compromettant au magasin C'est pas normal Qu'un magasin comme ça Qui est censé s'adresser À toutes les jeunes filles Rejoigne seulement Un petit nombre de personnes C'est un peu dommage Ouais mais c'est triste De la part d'un aussi gros magasin T'sais on est pas toutes faites pareilles Pis c'est un peu un genre de magasin Qui assume que tout le monde Est fait pareil Pis c'est pratiquement Aussi comme le Zara Comme le H&M On en a parlé dans nos flops Ça fait partie d'un magasin Qui est très souvent en bordel C'est pas une ambiance calme Et zen de magasinage T'es sollicitée de partout Oui t'es comme tes soldes Pis conséquemment La section des soldes Fait juste peur La section des soldes Était relativement bien rangée T'sais c'était pas le gros bordel Comme au Zara C'était clean Mais y'avait juste du top partout 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 T'sais c'était comme Y'avait trop de vêtements T'sais quand y'en a trop Comme ton cerveau fait plus la différence Y'a juste trop d'affaires Fallait sortir Un autre petit point faible Pis ça je vous dis ça De mon expérience personnelle J'ai déjà acheté Des brassières de sport Au Forever 21 Elles sont super belles La qualité est quand même là Mais une fois que tu les portes Yiii Boboy C'est pas quelque chose Que je mettrais pour faire Un sport intense J'irais pas faire du crossfit Dans ma petite brassière À 20$ Mais encore là C'est mon expérience personnelle On a pas tous besoin Du même support On s'entend Et notre dernier petit point faible Pis on en a parlé un petit peu au début C'est un magasin Fiat de Californie Donc les vêtements Sont pas nécessairement adaptés Au climat frais du Québec Y'avait quelques pulls Y'en avait un peu Mais t'sais C'était quand même pas mal De jupes ras les fesses Pis de camusole Pis on va terminer Avec la boutique en ligne Du magasin Le site du Forever 21 C'est une des premières boutiques en ligne Sur lesquelles j'ai magasiné En fait je pense même Que ça a été ma première Vraie expérience de magasinage en ligne On pense que la boutique en ligne Est vraiment un gros plus Du magasin Comme le magasin Peut souvent se retrouver en bordel Si vous n'avez pas l'expérience D'aller magasiner dans un magasin comme ça Le site internet est vraiment super bien fait Car tout est répertorié Pis y'a vraiment tout sur le site web Je pense même pour ma part Que je peux dire que j'ai magasiné Pas mal plus de fois en ligne Sur le site du Forever 21 Que en boutique Pis je me rappelle Quand j'étais plus jeune Là ça arrivait Et ils m'envoyaient Des rabais par dessus Des rabais Ça finissait par te coûter Quasi rien Ta grosse commande On a remarqué aussi Que souvent dans le magasin Y'avait comme des recoins Un peu partout Y'a vraiment certains items Qui sont cachés Comme faut que tu fouilles Pour les trouver En magasinant sur le site Ben ça vous permet d'avoir Comme une vue de tout Donc et voilà ce qui conclut Notre guide du shopping Sur Forever 21 On aime toujours ça Dans ces vidéos là Inclure un peu ce qu'on a repéré Dans la boutique Ce qui est plus les tendances Du moment On vous dirait Chez Forever 21 En ce moment C'est la grosse mode Des couleurs pastels Du bleu, du rose, du orange Y'en a pas mal Sinon on a remarqué Qu'il y a plein de vêtements Avec des patches Des vrais patches Ou des petits dessins Plein de trucs en jeans Pas juste des pantalons Des jupes Des vestes Un paquet d'affaires En tout cas je pense qu'on peut dire Qu'on a vraiment apprécié notre expérience De mettre les pieds au Forever 21 Puis de vraiment Regarder le magasin à la loupe En tout cas on espère Que vous avez aimé ça Puis qu'on vous aura quand même Appris quelque chose Encore une fois N'hésitez pas à nous suggérer Dans les commentaires S'il y a des boutiques Que vous voulez qu'on aille tester Pour vous Vous pouvez le constater On prend vraiment en compte Ce que ça vous tente de voir Puis en même temps Ça nous fait découvrir Des nouveaux magasins Et comme à l'habitude N'hésitez pas à mettre un petit like A la vidéo si vous l'avez aimé Et nous on se dit À vendredi prochain Pour une prochaine vidéo Bye On les sera bien au hasard Car tu sais Que je resterai Ta meilleure amie Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti